et salut à tous les amis c'est Fonir j'espère que vous allez bien donc on va continuer la carrière sur maden nfl 21 c'est parti alors on est toujours en playoff il faut avancer le week-end on a les intervalles la dernière fois je disais que le jeu en fait il n'était pas en français il n'était que en anglais il était trompé j'avais dit qu'il n'était pas en anglais quand j'ai dit ça c'est parce que je me suis trompé de mot je savais qu'il était en anglais malheureusement il n'y a pas de sous-titrage en français les sous-titrage en anglais ce sera sûrement pareil généralement pour le nfl 23 malheureusement c'est comme ça aussi pour the show 22 le jeu de baseball c'est très dommage parce que il est assez complexe le jeu de baseball bon c'est pas Yé qui le fait mais il est assez complexe mais malheureusement il n'y a pas de sous-titrage même les menus sont en anglais ça on s'en fout un peu vas-y donne moi ma récompense on ne comprendra rien merci Alonso merci Alonso pas à paire bon du coup est-ce qu'il y a moyen de faire un match là euh non c'est pas là c'est où déjà pour faire un match play game voilà c'est ça hein il est pris 20 minutes ok on joue contre les dauphins New York Jets je pense que le 23 il va être très lourd graphiquement avec le HDR bien poussé vous avez pu voir que F1 22 il est jaloux par contre je le sorte tard hein le F1 22 on devrait être à F1 23 là vu qu'il y a déjà NHL 23 qui va sortir FIFA 23 et puis NFL 23 et puis NFL 23 eux ils vont sortir euh ils sortent euh F1 22 donc euh en même temps il sort beaucoup plus tôt le F1 22 bon là j'ai de la vidéo qui se fait un peu striker hein à cause des musiques c'est pas grave parce qu'on se fait pas beaucoup de vues sur ces vidéos c'est pas une vidéo comme ça qui va péter un jour à à plus de 10 000 20 000 vues là donc je vous le fais juste comme ça pour la chaîne les amis histoire d'alimenter la chaîne et puis c'est un Joking Club parce que moi euh je veux me mettre dans le betting j'aimerais bien aussi me mettre dans le betting du baseball du coup j'apprends un petit peu les règles même pareil pour ça hein je connais pas tout à fait les règles de la NFL j'ai appris avec le jeu parce que les matchs bah bah ils en passent pas à la télé malheureusement c'est bien beau de regarder la télé mais quand tu comprends rien bah forcément tu peux pas bien apprendre à moins de regarder des tutos les mecs j'ai regardé quelques tutos de baseball franchement c'est chaud à comprendre mais c'est vrai qu'avec un jeu c'est plus facile puisque tu y joues et quand tu fais des erreurs bah tout de suite ça se fait ressentir vous voyez tu fais ça ou ça tu sais ce qu'il va se passer après vous voyez par exemple là tu sais que quand tu fais ça quand tu retournes dans la zone arrière tu peux plus faire la passe donc tu es obligé de courir vous voyez aïe 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 par contre le carré là j'ai pas eu le temps d'appuyer je sais pas ce que ça faisait faut que je réessaye donc après je vais pas vous expliquer totalement les règles puisque moi aussi je les connais pas forcément par coeur aïe 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 je voulais essayer le carré là pour voir ce que ça fait là le slip attendez faut déjà faut que je cours comme ça ah ah ok ah ça fait il se jette d'accord et du coup j'ai toujours la balle ah ok c'est peut-être pas mal de jeter quand on est à la ligne d'arrivée ou quand on veut éviter des mecs non ? oh ah je voulais faire en Non moi je voulais faire en après c'est rongeux à part les enjeux qui sont assez compliqués au foot parce qu'on ne sait pas souvent quand il y a hors-jeu avec la VAR et tout mais sinon tout le reste le foot c'est simple la NHL aussi je dirais que c'est simple il y a aussi les enjeux qui sont compliqués en NHL sauf qu'en NHL t'es plus souvent en jeu mais tu peux à la limite mieux comprendre pourquoi il y a enjeux parce que t'as des lignes et quand tu fais du retour en zone ben voilà t'es enjeu alors qu'au foot faut vraiment quand par exemple tu pars tout seul ben des fois tu sais pas que t'es hors-jeu il y a des buts des fois tu célèbres le but alors qu'il est hors-jeu et c'est là-bas vraiment qu'il regarde même l'arbitre il ne le sait pas des fois il n'est pas sûr qu'il est hors-jeu voilà après moi je maîtrise bien maintenant le foot la NHL franchement ça va je me débrouille bien quand je joue je me débrouille bien maintenant là j'ai appris un petit peu le tennis un peu mieux parce que je betais sur du tennis mais voilà quoi des fois je regardais les matchs mais quand tu regardes les matchs je comprends pas tout 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 forcément des fois il y a out et tout ça maintenant je comprends mieux je peux bet maintenant sur un set le nombre de jeux je comprends mieux tout ça avant je betais mais je savais pas vraiment voyez grâce à match point je comprends un peu mieux et bientôt je l'aurai donc je vais encore plus me professionnaliser du coup là j'ai pu miser Djokovic un nombre de jeux avec le plus de 3,5 37 jeux dans le match j'ai rajouté la France avec un buteur et j'ai encaissé voyez tout ça c'est grâce à quoi ? c'est grâce au jeu donc je deviens de meilleurs meilleur en fait je suis des équipes aussi forcément il n'y a pas que le jeu il faut suivre les équipes il faut suivre les joueurs tel joueur va jouer ou pas par exemple si il y a le match de la France là enfin c'est la France féminin est-ce que Wendy Renard va jouer ? est-ce que tel joueur va jouer ? telle joueuse ? et du coup vous savez que il y aura plus de chances que la France gagne le match donc tout ça ça rentre en jeu en tennis aussi c'est assez compliqué je connais pas encore mais suivant la surface bah t'as des joueurs qui jouent mieux voyez donc ça reste compliqué yeah j'ai sauté là les amis allez allez il a du casque plein là numéro 14 c'est moi le numéro 14 ouais ouais j'ai mis le casque avec la visière plus le ouais comme j'ai sauté j'ai fait un plongant hop parce que sur le je ne sais plus sur quel jeu ? je suis numéro 44 bah je crois que c'est sur F122 ouais je crois que c'est sur F122 est-ce que si comme un NBA 2K ou comme un FIFA est-ce que le jeu vraiment va me plaire ? ça je ne sais pas ça je ne sais pas c'est toujours quand c'est le début ça fait ça fait toujours plaisir d'apprendre un jeu mais après sur long terme on ne sait pas vous voyez par exemple là F122 sur le long terme peut-être que ça va me souler par exemple là j'ai joué énormément à Dirt Rally 2.0 ça faisait un moment que je n'avais pas joué je voulais vous faire une vidéo tout à l'heure je commençais à jouer le fait d'être passé sur F122 ça m'a un peu déplu en fait je trouve que F122 graphiquement déjà il est mieux et j'étais habitué à la conduite en fait de F122 du coup quand je suis passé sur Dirt Rally je ne sais pas j'étais moins enthousiaste pourtant il est bien avant que je joue à F122 j'aimais le jeu c'est vrai que ça change en fait des fois quand tu t'habitues à un jeu après tu passes à un autre jeu ça fait bizarre après c'est vrai qu'il commence à dater donc j'attends Dirt Rally 2 3.0 et on attend de voir je suis en quelle caméra là attendez je ne suis pas en caméra rapproche à fond je suis pas en caméra rapproche à fond Ah dommage, pourquoi il se sort sur la ville ? Ça c'est chiant les interruptions comme ça, je sais pas comment on fait pour les enlever tout ça là, faudrait que je cherche parce que c'est vrai que c'est assez relou, moi les techniques, vas-y donnez moi une technique basique et c'est bon quoi, parce que j'y comprends pas grand chose, c'est ça le problème, donc ça serait cool de les enlever, c'est un peu trop près après la caméra, après peut-être que c'est une habitude à jouer, et là si j'appuie ça, ça fait quoi là, on teste non ? Je vais peut-être reculer, attendez, hop, je laisse la caméra comme ça, c'est bon quand tu la passes, il ne rattrape pas à l'un de trop. je vais essayer de courir à solo oh il me rattrape l'autre oh la la non il m'a sorti il m'a sorti je peux faire une signature puisque j'ai couru pas mal je vais me mettre sur le terrain putain c'est l'autre qui m'a chopé là je suis tout seul sauf qu'il y a lui à droite là à gauche oh my 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 On voit pas trop le ballon des fois. La luminosité du stade, ils vont l'a réglé sur le 23. Ne vous inquiétez pas. Mon coéquipier ne se poussait pas. Je vais faire un avancé pour ça. Je n'ai même pas le temps de faire la passe. Il m'a sauté dessus. En fait, deux fois, quand il te plaque, après c'est fini. Je ne sais pas encore bien gérer tout ça. Le plaquage et tout ça. Je ne sais pas, il est une droite. Le chaleur du casque là. Lui, il va sortir non ? Il s'est fait sortir. On fait sur mon joueur. Ah non, c'est pas mon joueur. C'est le numéro 80. Oui, c'est très bien. On est peu près. J'avoue que les jeux à leur sortie sont assez chers, franchement des fois je sais pas s'ils font dans le game pass parce que c'est à part, mais je sais pas s'ils le mettent dans le game pass, ça serait bien à savoir si vous, vous avez une Xbox, dites-le moi. Mais comment dire, c'est vrai qu'il y a pas mal de jeux dans le game pass directement dès la sortie. Par exemple là, sur Xbox, sur le game pass, ils ont Match Point alors que nous sur PS Plus on l'a toujours pas, pourtant l'abonnement n'est pas donné. Là encore il y a une réduction puisqu'il s'ajoute à l'abonnement PS Plus déjà qu'on a, mais une fois fini, à voir, il faut qu'on paiera plein de points, à voir les nouveaux jeux qu'il y aura, sinon franchement, les mecs ils vont le prendre un mois, ils vont tester des jeux de trois mois et après ils vont lâcher l'affaire. Je suis en caméra rapprochée, toujours ? Une fois qu'on est habitué, c'est pas mal. Je suis en caméra rapprochée. Allez, allez, allez ! Oh, il l'a rattrapé. Dommage. Dommage. Il était juste devant mon jeu. Il a sauté tel une sauterelle. C'est pas mal pour eux, hein ? Le coach, le coach ! Oui, le coach ! Time out ! Pourquoi j'ai assez de l'if ? Là, ça c'est vraiment relou, le photogicement, là-bas. J'ai essayé de voir si je peux... ... Oh, dommage ! Les cliquets avaient les passés, là. Vas-y, l'a mis. Qu'est-ce qu'il a passé, là ? Il reste 1 minute 17. Faut au moins que j'en mette un, là. Euh... Vas-y, je vais partir, là. Oh ! Putain, pourquoi il ne fait pas la passe ? Putain, mais c'est cruel, ça. Pourquoi il a un bruit, là ? Je suis là à la merde. C'est la fin, laissez-moi marquer. Je vais partir. Voilà, mais je suis rater. Après, il reste la jambe élevée, comme ça. Quand il tire. C'est vrai, c'est la fin, quoi. Peut-il m'amor. il va pas dire combien la vidéo ? 21 minutes je vais pas faire un deuxième match les amis si la vidéo elle va faire 40 minutes il y a peu de mecs qui vont regarder 40 minutes de vidéo quoi donc on va s'arrêter là après les petites interviews voilà quoi moi de mon côté je vais jouer je vais me refaire un match donc voilà quoi je me suis bien amusé mais j'aimerais bien mettre le ballon en fond donc voilà c'est vrai qu'à chaque fois j'étais bloqué bon au début il me semble que j'en ai mis un ouais quand j'ai sauté j'en ai mis un bon du coup qu'est ce qu'on a débloqué de beau ok level 9 ça c'est cool on route pour le brassé c'est quoi c'est un brassé ? ok je vais passer ça ok ça c'est pas intéressant donc voilà les amis après si vous voulez je vous fais une petite view picture voilà on en sera là les amis donc on en est toujours là ok on va arrêter là sinon la vidéo va durer trop longtemps moi je vais avancer le week-end et je vous dis peace à la prochaine les amis c'était Fonir partez vous bien et bonnes vacances à vous la vidéo fera quasiment 24 minutes donc tschüss on se quitte là